Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans le cadre de cet autre numéro de Ronde Attitude, programme dédié aux personnes de forte compulence en ce point et bien obèses. Les donnant ainsi la possibilité de partager avec nous le poids de leurs frustrations quotidiennes. C'est bien évidemment sur Hippos Digital TV, votre web TV préféré. Alors, on va démarrer les hostiles, mais tout d'abord en faisant un clin d'œil à notre entreprise citoyenne Boissons du Cameroun pour cette production de l'eau vitale dont nous le recommandons fortement à consommer sans modération. A qui nous faisons bien sûr un coucou. Alors, les rondes sont bien installées, elles sont déjà là. Alors, donc, à ma gauche, nous avons Madame Fédio Nambour-Nathalie, originaire de Bambutos, du village Bangan, et entrepreneur environnemental, je crois que c'est en éducation environnementale, en gestion environnementale, voilà, en communication également, et sans oublier qu'elle est par ailleurs formatrice, elle est formatrice des hôtesses d'accueil, de vente également, du personnel d'accueil, autant pour moi, de vente et voilà. Docteur, ce n'est pas facile. Nous ne voulons pas aller, mais c'est la matière de deux enfants et habite de Cathy d'Aubon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Claire, et bonsoir à vos membres abonnés. Est-ce que la présentation est exacte ? Il y a quelque chose à ajouter ? Je dirais qu'on peut se limiter à ce niveau, pour le moment. Le reste, ça viendra plus tard, peut-être dans vos prochaines éditions. D'accord, à ma droite, c'est madame Zesse, Nicole, elle est l'ancienne de couture, elle habite le quartier d'Ogpasi 3, elle est originaire, toujours de Bambutus, maire de Papa Joe, elle est femme mariée, maire de quatre enfants. Bonsoir, Carole Love. Bonsoir Claire. Ça va ? Alors, vous pouvez le constater, Bambutus est représenté, hein ? Ici, on a, d'un côté là, on a Babadjou, et l'autre côté, on a Bambam. Bouda, en avant. Ok, chez vous, on dit bonsoir, bonsoir, chez vous, c'est comment ? Zoronti. Zoronti, ok. Et vous ? J'aime Odoche. Odoche, et on reprend comment, hein, c'est ça ? Zoronti. Wow, ok, il vous écoute, hein, d'accord. En fait, c'est le ton qui change, tout simplement. Très bien, ok, alors, dis-moi, Caroline. Nathalie. Nathalie, on tombe, moi, désolée. Est-ce que votre surpoids, c'est depuis l'enfance, ou bien c'est, comme on dit souvent, c'est sanguinaire ? Le surpoids, en fait, arrive en 2014, lorsque je donne naissance à mon fils, c'est à ce moment-là que je commence à prendre des kilos. Des kilos ? Voilà, donc, bien avant, j'étais plus plus skinny, quoi. On avait tendance à m'insulter, on me disait souvent, si un grand vent souffle là, ça risquera de m'emporter. Donc, je commence à prendre des kilos, après ma première maternité. D'accord. Voilà. Et vous, quand on ? Pareil. Après la maternité. Après la maternité. Puisque, avant de prendre la grossesse, en 2014 aussi, mon premier fils a 7 ans. On peut dire 8 ans, 8 ans, j'ai l'accouché en 2015. Non, en 2014. 2015. C'est là où le poids, donc c'est le poids qui me fait remarquer ma grossesse. Puisque le vent ne sort pas, je gonfle, je gonfle, je gonfle. Et après la maternité, bon, le cou est resté. Une fois que vous avez constaté que vous avez pris des kilos, est-ce que vous avez essayé de ménager des efforts pour en perdre ? Ou alors, vous vous êtes dit, bah, tant pis, hein ? Des efforts pour en perdre, non. Parce que déjà, je, en fait, je ne me sentais pas étouffée. Et je n'avais pas de maladie, en fait, je n'avais rien comme maladie qui pouvait être issue de ce poids-là. Donc moi, je continuais de vivre ma vie tranquillement. Même si je faisais des efforts de ne pas exagérer en ce qui concerne mon alimentation. Voilà. Donc, je faisais l'effort de garder, de rester tel quel, de ne pas augmenter. C'est vrai qu'à un moment donné, je suis allée à un peu plus. C'est ça, en fait, qui attire mon attention. Parce que je me rends compte qu'au moment où je grimpe une petite colline, j'ai l'impression d'être essoufflée. Voilà. Or, pourtant, ce n'était pas ça avant. Et c'est là où j'ai dit, il faut que je fasse attention. C'est ça qui a fait en sorte que j'essaye de réguler, de modéler un peu mon alimentation. Et du moment où j'ai retrouvé encore avec lequel je me sentais bien, avec lequel je me sentais à l'aise. Cool. Et vous ? Et vous, c'est la même chose ? Ça a été le cas pareil que je suis maintenant maintenant ? Je fais l'effort de garder la ligne. Ah oui ? Oui, je fais l'effort de garder la ligne. Qu'est-ce que vous faites par exemple ? Bon, j'ai fait l'effort de ne pas trop manger, peut-être deux repas par jour, je vais prendre peut-être le premier repas à midi, et je m'arrange à prendre le second avant 18h. Après 18h là-bas, c'est l'effort de ne pas trop guilloter. Il va trop, oui, guilloter quand même. Pas trop guilloter quand même. Ah d'accord, est-ce que le surpoids est un handicap dans votre vie quotidienne ? Là, maintenant, actuellement, non, je n'ai pas de problème. Ah oui ? Mais si je vais au-delà du poids que j'ai maintenant, je pense que ça va être un problème. Du moment où ça m'empêche déjà de pouvoir me déplacer comme je veux, c'est un problème. C'est pourquoi en fait il y a certaines habitudes que j'ai prises, comme faire le sport, oui, régulièrement, je suis au sport, donc je m'arrange à faire le sport de façon très régulière, pour ne pas me retrouver dans cet inconfort. Également aussi au niveau de l'alimentation, lorsque je dois manger, je ne mange pas de sorte à être rassasiée. Parce que premièrement, lorsque je suis rassasiée, j'ai tendance à être lourde, c'est-à-dire me lever pour faire les tâches si difficiles. Donc vous, Carole et Soe, vous êtes épanouie avec vos kilos en plus ? Présentement, moi, je n'ai pas de problème. Avec mon poids, oui. Voilà, c'est ça. Présentement, je n'ai pas de problème. Et tant que quand je m'habille, je vois, je n'ai pas les plis, je n'ai pas les dos d'âne, je suis frite. Donc tu avais dit que le candidat, l'opinion des autres, ça ne vous effleure pas, en fait, c'est ça ? L'opinion des autres, c'est l'opinion des autres. Chacun sait comment il se sent dans son corps. Donc ce que un X moins Y dit de vous n'est pas ce que vous pensez forcément de vous. C'est pareil, Caro ? Est-ce qu'il y a eu cela de 5 ans avant ? Parce que avant que vous commençiez à prendre des rondeurs aussi dans vos skinnies, est-ce que quand vous avez commencé à prendre des rondeurs sur le tas, c'est-à-dire que les premiers moments, est-ce que c'est le même sentiment ? Cette même dizaine d'attitudes-là, c'est la même dizaine d'attitudes que vous avez ? C'est différent. Voilà, justement, c'est ça qu'on parle en fait. C'est différent. Voilà. Est-ce que vous avez la même posture ? Parce que quand on quitte d'un poids à l'autre, on ne peut pas quand même sur le coup ? Vous savez quand même, quand on prend du poids, quand tu es petit de corps, il y a un style d'autorité que tu n'as pas. Par contre, quand tu as un gabarit ronde, tu as d'abord l'autorité physique. Donc, on te donne d'abord du respect pour toi-même d'abord, avant que, par rapport à quand tu es discriminé et ainsi de si bon. Donc, si on m'entend bien, ça vous dit que pour vous, le corps d'Onesse, c'est un charisme, c'est ça ? Justement. Vous êtes un peu représenté à ce sentiment, Caroline. Donc, pour elle, le poids, c'est, comme on dit, pour elle, c'est plutôt un avantage. Donc, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Justement. Waouh. Je ne veux pas me frustrer que le poids, il y a plus souvent le maximum d'efforts de notre famille. D'accord. D'accord. Vous savez que très généralement, on a eu, on est chez Normand, les kilos en plus, chez nous, les ronds ont toujours été un frein à la pratique de notre activité sportive. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Non. Est-ce que c'est possible, régulière ? Il faut déjà dire que, à mon adolescence, je faisais beaucoup de sport. Beaucoup. Malgré que je sois ni asthmatique. Je suis ni asthmatique, ça, il faut lui dire. Je faisais beaucoup de sport dans mon adolescence. J'avais un grand frère avec qui je vivais, père Sonam, il était karatékar. Et donc, avec lui, il n'était pas question de rester à la maison pendant que lui sortait poil au sport. Certes, lui, il travaillait dans la semaine et les week-ends, il nous tirait. Il disait, sortez. Allez, allez, tout le monde au sport. Ce qui fait que j'ai pris goût au sport un peu plus jeune. Donc, pour moi, c'est... En fait, le sport, c'est... Je ne sais pas, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je me sens même bien lorsque je fais du sport. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Je suis beaucoup plus dégagée. Je suis beaucoup plus épanouie. Léger, quoi. Donc, lorsque je fais du sport, moi, ça ne me gêne pas. Et pourquoi vous pratiquez le sport comme une fois le mois ? Parce que juste la semaine, ça ne va pas être possible. Comme une fois le mois. En un mois, je peux faire le sport trois fois. En un mois. Si vous pratiquez quelle discipline, en fait, au sport ? Je pratique plus la marche à pied. La marche. Vous vous sentez dans la marche, quoi ? Beaucoup plus de marche. Parce que quand je me mets à courir, je sens comme si ma respiration va se boucler. Comme ça va bloquer. Oui, bon, je préfère la marche. Vous aussi, la marche ? J'ai la marche et je fais aussi beaucoup de steps, beaucoup d'aérobics aussi. Ah. Pas beaucoup de cardio, hein ? Oui. En fait, je me dis, si au moment où je veux grimper une petite colline, je me sens étouffée. Ça voudrait dire qu'au niveau du cœur, il y a des choses qui ne marchent pas bien. Donc, du coup, j'essaye d'aller un peu plus au-delà de ce que je fais souvent. Et lorsque je pratique ça, je me rends compte que ça passe, je deviens un peu plus légère. Donc, la montée que j'empruntais, où j'étais beaucoup essoufflée, lorsque je fais mon sport, une, deux, trois semaines, trois séances, quatre séances, la prochaine fois, quand je reviens pour grimper, je suis beaucoup plus légère, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, quel est votre rapport avec la nourriture ? Je ne peux pas manger, mais je bois. Si j'ai déjà mangé, peut-être un repas de midi, je peux voir une bière. Mais c'est ainsi tous les jours ? Non, 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 non. Il y a le moment où je veux manger à midi. Quand je mange à midi, je peux passer la nuit avec. Après, je me sens plus faim. Mais la bière, vous ne pouvez pas faire une ou deux semaines sans boire de bière ? Non, 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 non. On peut une bière par semaine. Oui, c'est ça. Une bière par semaine, parce que c'est aussi trop le bière dans le corps, on n'est pas bon. Moi, par contre, je dirais, en une semaine, je peux m'abstenir quatre jours de manger tout ce qui me plaît, mais j'ai trois jours où je mange tout ce qui me plaît. C'est-à-dire ? Voilà. J'ai quatre jours de régime en semaine, et j'ai trois jours où je me fais plaisir. Les cadres sont successifs ou bien c'est intermédiaire ? Non, c'est intermédiaire. Je les alterne. Pour ne pas trop sentir le poids du fait que je suis en train d'essayer de faire un régime ou de réguler quelque chose. C'est-à-dire, je vais juste savoir que lundi, je me fais plaisir, mardi, c'est journée où je mange peut-être uniquement entre 15h et 18h, quand cet intervalle de temps est passé, plus rien. Donc, quand je fais comme ça, je me sens beaucoup plus équilibrée. En fait, je n'ai pas l'impression d'être en train de faire un régime. Voilà. Vous n'assimez pas que, étant donné que vous mangez, vous vous astriez quatre jours, vous mangez trois jours, c'est ce que vous voulez en fait, c'est ce que vous voulez en fait, donc tout ce que vous voulez. Donc, ce que je veux, oui. C'est ce que vous voulez. Vous n'assimez pas que, une fois que, par exemple, si lundi vous faites, vous êtes sous régime, voilà, et que vous mangez tout ce que vous voulez, vous n'assimez pas que les galeries que vous avez perdues, que vous les avez encore reprises, encore terminées en plus le mardi. Quand je dis, je mange tout ce que je veux, dans tout ce que je veux, je sélectionne. Manger tout ce qu'on veut, ne veut pas dire qu'on exagère. Ça veut dire qu'on mange... Dans tout, quand même, il y a... Il y a ce que je veux, il y a ce qui me plaît. Ce qui me plaît, j'aime par exemple le poisson brisé, avec la mayonnaise, je peux manger mon poisson brisé avec ma mayonnaise. Très bien. Voilà. Et puis, quand je regarde le poisson, c'est quelque chose, c'est les protéines. Ce qu'il y a, en fait, ce qui complique, ça commence à compliquer, c'est la mayonnaise et les huiles qu'on ajoute là. Oui, voilà. Donc, quand tu as grilloté, non, je ne suis pas trop fan de chocolat. Non, je ne suis pas vraiment fan. On va prendre une petite ponciation et puis, quelques secondes, puis on se retrouve tout juste derrière. De retour sur ce plateau, si vous ne réjeaner à l'instant, vous êtes bel et bien sur Hippo Digital TV et vous regardez votre émission Ronde Attitude. Nous sommes toujours en compagnie de notre eau minérale vitale et des rondes. Nathalie et Karolov. Alors, mesdames, vous êtes membre d'une association pour Ronde, je crois, dénommée Ronde Valeureuse. Oui, Ronde Valeureuse. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer ? C'était quoi ? Je prends déjà l'information par le biais d'un de mes collaborateurs qui me fait part de l'existence d'une association Ronde Valeureuse. Il me met en contact avec la promotrice et une fois en contact avec la promotrice, je me rends compte qu'ils ont des activités qui sont quand même très intéressantes et ça m'amène en fait à vouloir savoir, en fait, je suis très ouverte à tout ce qui est développement. Donc, j'intègre l'association et puis je me rends compte qu'elles ont des activités qui sont vraiment intéressantes comme par exemple, j'ai vu cette dame qui faisait des tissages à partir des rafias, à partir des tissus traditionnels. J'ai vu qu'elles faisaient des couverts à partir des tissus à fritude, ce qui était vraiment très beau, ce qui était très présentant. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de créativité et qui aime apprendre. Donc, j'en ai profité pour prendre quelques cours auprès d'elle et auprès d'une autre personne aussi. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que c'est un permis de rencontre aussi un certain nombre de personnes. J'ai rendu compte que là-bas, on avait des dames qui occupaient des pousses de responsabilité dans beaucoup d'entreprises et du coup, ça me fait un relationnel très fort. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié et j'ai aimé l'idée, l'idée de vouloir créer une association rendent valeureuse parce que beaucoup de femmes qui sont grâces ont tendance à croire qu'elles n'ont pas de place dans la société, que leurs rondeurs sont trop moches. En fait, elles ont tendance à se dévaloriser. Et moi, j'ai trouvé que c'était très bien parce que ça mettait en avant les capacités, les atouts, les talents de toutes ces femmes-là. Ça leur donnait en fait une assez grande visibilité sur le plan professionnel et même sur le plan relationnel parce qu'avec une association comme celle-là, ça permet que par les activités qu'elles font, on puisse voir qu'en fait, ça c'était l'association qui a fait ça et c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, ça c'est deux principales, en fait, les deux motivations. Voilà. En fait, c'est ce que j'ai trouvé de plus, de bien au sein de cette association-là. Voilà. Vous êtes membre d'une association plutôt, ce n'est pas les Ronde Valeureuse mais les Miss Ronde Échique. Quels sont les principes, les fondements qui vous ont poussé à adhérer à l'association ? Quand j'ai intégré l'association Miss Ronde Échique... Non, avant l'intégration, qu'est-ce que vous a l'intégé d'avoir voulu intégrer parce qu'on intègre quelque chose, il y a quelque chose qui nous motive à vouloir adhérer à un groupe ? Oui, il y a un numéro qui m'a parlé de ça. Il y a un groupe de Ronde Valeureuse, de Miss Ronde Échique qui existait. Je me fais savoir comment pour approfondir ma curiosité, j'aimerais bien savoir plus. C'est comme ça qu'elle me fait intégrer le groupe par l'un, par l'un, par l'un, par l'autre personne aussi. Et quand j'y arrive, je vois vraiment que ça, c'était la meilleure. donc, les rondeurs que moi, avec Euro, je n'ai pas porté si le stress d'abord que j'avais pour m'habiller, pour me vêtir, ce stress d'abord a été anéanti. Parce que quand j'ai vu en elle des rondeurs, j'ai compris que moi, j'étais la mannequin parmi elles. Et du coup, j'ai commencé à ce moment à me valoriser parce que j'ai trouvé qu'il est semblant. C'est donc celle qui était mieux comme moi. Donc, elle s'est comme moi. Et aussi, des activités qu'elle font m'ont aussi encore plus encouragée à être avec elle. Le sport, dans les petites activités, faire les choutilles, les tissages, faire la fabrication de savon et l'huile et qu'on sort. l'huile à base de coco, la noix de coco. Donc, bref, ça m'a beaucoup impliquée dans ça. Les dons dans les orphelinats aussi, j'ai beaucoup apprécié. Moi, je n'ai pas intégré parce que j'ai entendu parler. J'ai intégré parce que j'avais déjà pris connaissance de ce qui se passait dans l'association. Moi, c'est beaucoup plus les activités qu'elle faisait qui ont fait en sorte que j'intègre l'association. Alors, est-ce que les rondeurs ont un impact ? Vous savez, très généralement, nous, les rondes, on nous a souvent reproché. Il faudrait qu'on le dise cette négligence, cette négligence, comment dire, au niveau de notre hygiène corporelle. Parce que beaucoup des hommes, généralement, se sont pleins que les rondes ont ce problème avec leur hygiène corporelle. pourquoi ils n'ont pas l'habitude d'accoucher des femmes quand ils le font. Parfois, c'est le coup d'aller sur. Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire pareille, mais vous avez déjà été victime ? Particulièrement, je n'ai pas encore vécu ça. Et je pense qu'en tant qu'être humain, nous devons prendre soin de notre hygiène corporelle, d'une certaine manière, en fonction de ce qu'on dégage déjà comme odeur. Parce que, naturellement, chaque être humain a une odeur qu'il dégage naturellement. Maintenant, à vous de savoir, est-ce que mon odeur, elle est forte ? Est-ce que ça peut être, est-ce que ça peut impacter négativement lorsque je passe ? Si ça peut impacter négativement lorsque vous passez, il y a des petites astuces. Vous utilisez du citron deux, trois fois par semaine avant le bain, cinq minutes sur le corps, je pense que ce n'est pas tuant. Voilà. Ou alors du bicarbonate, vous frottez les parties qui sont serrées. Et ça fait disparaître ça. Donc, particulièrement, je n'ai pas encore eu un partenaire qui m'a dit, voilà, je suis négative aussi. Non, particulièrement non. Mais j'entends notre personne dire. Voilà. Bien, voilà, ok. Dites-moi, est-ce que les rondeurs, vos rondeurs, votre support, ont un impact sur votre vie intime ? T'as dit qu'on parle de l'intime, on parle de la sexualité en fait. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Non, moi, je n'ai pas de combien. Donc, on peut dire là-bas, ça ne blague pas. Non, non, ça ne joue pas. Et vous, c'est pareil ? Moi, je dis, la chaussure qui vous sert n'est pas votre chaussure. La chaussure qui est grande dans votre pied n'est pas votre chaussure. Qu'on peut dire que lorsque vous trouvez un partenaire, s'il vous aime, il vous aime. Si vous l'aimez, vous l'aimez. Non, mais là, ça ne vaut pas la question. S'il vous aime, il va vous aimer tel que vous êtes. Alors que vous soyez... Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui et qu'il vous dit sur le plan sexuel, c'est pas ça, j'aimerais que tu fasses ci, que tu fasses ça. Si tu aimes ton partenaire, tu vas faire. Tu vas le faire. Tu vas tout faire pour le satisfaire parce que c'est mutuel. Maintenant, si vous rencontrez quelqu'un et qu'il vous dit vraiment, je ne peux pas continuer de vivre avec toi parce que tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça et que bien, même si tu es fort, ça va faire et qu'il veut partir, il va partir. Il va partir. Donc, c'est pour ça que je dis une chaussure qui est grande n'est pas votre chaussure. Une chaussure qui est petite encore n'est pas votre chaussure. Donc, quand vous avez trouvé chaussure à vos pieds, tout va pour le mieux. Pour vous, dans le support, qu'est-ce que c'est positif et l'inocatif dans le support parce que, il faudrait quand même qu'on le dise tout à l'heure, elle a dit en entente de l'émission quelques aspects positifs du support. Je ne sais même pas, déjà, c'est le cas parce que j'entends. Beaucoup de gens se le disent que dans le support, il y a quelque chose de positif, de négatif. Vous, je vous... le positif, en fait, ça vient de l'esprit, ça vient de l'intérieur. Vous trouverez quelqu'un qui est tout petit de corps mais qui impacte positivement. Vous trouverez quelqu'un qui est très grand comme ça, comme une masse, mais qui n'a aucun impact sur rien, ni sur personne. Donc, moi, c'est comme ça que je vois cela. qui est donc négatif. Sur le plan scientifique, les gens ont démontré qu'être en surpoids diminuerait d'un certain pourcentage l'espérance de vie chez quelqu'un. Pourquoi ne pas se battre à baisser le poids si on veut vivre longtemps ? Moi, je dis, si c'est nécessaire, si on veut vivre longtemps et qu'on pense que c'est en diminuant les kilos qu'on va pouvoir le faire, alors pourquoi ne pas le faire ? Vous avez quelque chose à ajouter ? Carole, parce que dans le positif, il n'y a rien trouvé. Mais pourtant, chez vous, ce n'était pas le cas. Je crois qu'en termes de l'émission, vous l'aviez précisé. Oui, pour certaines personnes, en fait, pour moi, au départ, je me suis dit que quand une personne a le poids, donc, comme là, c'est un peu dans les rondeurs, elle est impousante. Oui, donc son poids, déjà, impose sa personne. De temps ou d'autres, ils vont trouver qu'il peut avoir trop de poids. C'est pas bien, c'est être obèse, déjà, elle est étouffée et comme ça, bon. Bref, c'est bien comme c'est pas bien. On est rondeur, chacun, c'est préférent, c'est bon, en matin, dans le monde. Si on vous interdit un des repas que vous aimez le plus pendant un mois, ça serait quoi ? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant, il y a longtemps. C'est la question. Non, c'était avant. Avant, j'avais les repas, déjà, mes repas préférés, ce que j'aime manger, j'ai le héron, j'ai le coq, j'ai le riz sauté avec le piment, le bon, les clevettes. Voilà. Donc, voilà les trois repas que j'aime manger. À côté de ça, j'ai aussi nos poissons brisés avec la mayonnaise, mais ce n'est pas comme si, si je ne mange pas, le ciel sera tombé sur moi. Ah non. Non, je sais m'en détacher. On va sortir de l'émission, l'émission de Silias, un feu. Alors, on va donner un message de fin. Un message de fin. Est-ce que vous avez un message à passer à notre soeur ou notre frère qui vous suit à l'instant et qui n'arrive pas à s'assumer, qui n'a pas cette attitude que vous avez, qui n'a pas cette assurance ? Ce que je peux dire à ma soeur qui rentre comme moi, c'est juste ce qu'elle doit pas perdre courage et donc je sais s'accepter d'abord comme elle est et faire le maximum d'efforts dans ce maître sexy, donc valoriser ses formes-là. Valoriser ses formes et s'accepter d'abord comme elle est. Madame ? Que ton corps ne soit pas un handicap pour ton développement. Ce qui est plus important, c'est que tu puisses identifier tes forces, tes compétences, c'est-à-dire les différentes choses ou alors les différents domaines de la vie dans lesquels tu peux mieux exercer, dans lesquels tu peux donner le meilleur de toi. Le reste là, c'est le détail. Maintenant, si ton corps te dérange, tu trouves des voisins moyens pour réduire la quantité qu'il faut réduire mais sache que le plus important, c'est ce que tu as à offrir au monde. c'est l'essentiel. Le reste n'est que poussière. Alors, wow, c'est ce mot de fin que nous mettons un terme à l'édition d'aujourd'hui. Alors, mon attitude s'est terminée pour aujourd'hui. Nous nous rendons la semaine prochaine lorsque ce sera exactement 10h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501